Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez trouvé ? La réponse est carré numéro 4. Mais pourquoi ? Si on se concentre sur certains traits jaunes, on voit qu'il s'agit en réalité de lettres de l'alphabet. I, J, K, L, M, N. La logique de cette séquence est tout simplement l'ordre alphabétique et le motif qui manque est donc le N, le carré numéro 4. Maintenant que vous avez compris le principe, essayons avec une autre série. Quel est le carré rouge correspondant ? Cette fois, vous n'avez que 5 secondes. Prêt ? C'est parti. C'est le carré numéro 2. Cette fois, les lettres sont F, G, H, I, J. C'est un peu plus facile maintenant que vous savez quoi chercher. Et il vous a suffi d'un seul exemple pour comprendre le système et résoudre l'énigme. Votre cerveau a transformé un événement unique en un motif récurrent qu'il peut utiliser à volonté. La clé de ce phénomène, c'est la création de voies neuronales efficaces dans le cerveau. Nous avons demandé des explications à Corinne Apicella dans l'Université de Pennsylvanie. Notre cerveau crée une voie neuronale à chaque fois qu'il doit traiter un élément nouveau. Et par la suite, si une situation similaire se présente, il suffit de solliciter cette voie existante. Au fil du temps, cela devient une sorte de trajet quotidien pour notre esprit. Pour réaliser ces opérations, le cerveau se sert d'une substance protéinique appelée myéline. A chaque utilisation d'une voie neuronale, l'ajout de myéline aide le cerveau à réaliser des liens plus solides et plus efficaces. Notre esprit est tellement habitué à créer des motifs récurrents que leur influence sur notre perception est considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada